Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'AVCP Shop. Une vidéo dans laquelle nous allons parler d'un produit exceptionnel. Je parle évidemment de l'amplitude 16, le produit qui va bien avec l'altitude 16. C'est parti. Alors cette vidéo sera courte puisque c'est un amplificateur de puissance. Il n'y a pas 15 000 trucs à dire autour de tout ça. L'amplificateur de puissance, pour rappel, c'est un appareil qui va donner l'énergie nécessaire pour que vos enceintes fonctionnent lorsque vous avez un système audio qui est en deux parties. C'est à dire que vous avez un processeur d'un côté, un processeur audio-vidéo et de l'autre un amplificateur de puissance, contrairement aux amplificateurs intégrés. Mais je m'arrête là parce qu'on ne va pas faire toute une vidéo, tout un cours sur les amplificateurs, les pré-amplis, etc. Si vous regardez cette vidéo, il n'y a pas de chance que vous ne connaissiez pas l'altitude 16 qui va avec. L'altitude 16, c'est la merveille technologique faite par Trinov, développée, et qui vous permet d'avoir un son absolument spectaculaire dans votre installation au cinéma, ce que ce soit une salle dédiée ou une pièce de vie, et sur laquelle il y a 20 canaux qui peuvent sortir pour alimenter 20 enceintes. Cet amplificateur ne va prendre que 20 enceintes à amplifier. Ça veut dire que vous aurez 4 enceintes qui ne seront pas amplifiées sur votre processeur, et ce sera à vous de le faire. Généralement, nous, la manière dont on l'utilise dans nos configurations, ces 4 enceintes, ce sont les 4 questions de base qu'on nous met dans votre installation audio-vidéo. C'est-à-dire que dans votre installation, on va vous mettre un 9.4.6, par exemple, qui va arriver à 15 enceintes, plus 4 enceintes supplémentaires. Là-dessus, vous allez amplifier avec 200 watts par canal toutes vos enceintes de votre installation au cinéma. Vous pouvez avoir un son ultra immersif, parce que vous pouvez faire tous les canaux dont je vous ai parlé là, jusqu'à 16 canaux. Par exemple, le canal qui ne servira pas, parce que vous n'avez que 15 enceintes sur un système Atmos ou DTSX, vous pouvez vous faire la voix de Dieu, Voice of God, qui est au-dessus, au centre, avec ce 16e canal, par exemple, qui sera utilisé lorsque vous passez sur un contenu en Euro 3D, même s'il n'y a plus tellement de contenu Euro 3D qui sont disponibles. Enfin bon, ça, c'est une autre histoire. Un truc particulier sur cet amplificateur qui pèse lourd, c'est que vous allez avoir un ampli qui est extrêmement compact. Et pourquoi il est compact ? Eh bien, parce qu'il y a une petite, une sacrée innovation qui est vraiment astucieuse, les deux connecteurs qui sont là. Eh bien, ces deux connecteurs-là, ils vont vous permettre de connecter votre amplificateur avec toutes les prises XLR directement à travers cette broche, qui va vous permettre d'avoir, pour les deux systèmes d'amplification, parce que c'est comme ça que ça fonctionne sur cet amplificateur, vous avez vraiment deux systèmes d'amplification et deux alimentations différentes pour vos 16 canaux, c'est-à-dire deux fois huit canaux qui sont amplifiés séparément. Donc c'est vraiment, vraiment de quoi donner suffisamment d'énergie à votre système, à vos enceintes, pour faire un son de malade. Ça permet d'avoir un espace qui est réduit dans votre baie technique lorsque vous faites votre installation. Ça fonctionne bien parce que c'est fait pour fonctionner avec l'altitude 7. C'est pas un outil que j'utiliserais, par exemple, pour un autre système, notamment à cause de ces prises-là. Normalement, si vous êtes en train de réfléchir à acheter un altitude 7, si vous n'avez pas déjà d'amplificateur de puissance de votre système, eh bien ce choix-là qui s'offre à vous et qui sera probablement la meilleure solution. Donc évidemment, à part si vous avez peut-être déjà des amplificateurs de puissance dans votre installation, dans quel cas vous pouvez évidemment les utiliser. Ça ne vous empêche pas d'utiliser ça avec votre nouvelle altitude 16 que vous venez d'acheter. Eh bien sinon, vous mettez cette amplitude 16 qui va vous donner un résultat juste de dingue 200 watts qui sont vraiment dédiés sur deux circuits différents. Donc il y a deux alimentations qui sont fournies, évidemment, parce que c'est deux systèmes différents. Voilà, si vous pouvez vous offrir l'altitude 16, prenez l'amplitude 16 et vous allez juste avoir quelque chose que peu de gens ont la chance d'avoir même entendu une seule fois dans leur vie. Si ces informations vous ont été utiles, que vous représentez un petit peu mieux maintenant le produit tel qu'il est fait, comment il peut fonctionner, etc. Pensez à laisser un pouce vers le haut, pensez à liker, du coup, la cette vidéo, pensez à vous abonner et pensez aussi à vous abonner sur notre chaîne principale pour vous inspirer pour votre installation. Home Cinema, que vous êtes peut-être en train de préparer sur notre chaîne principale avec Concept Products et je vous retrouve très très vite avec une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501